et donc le vendredi soir on a eu le droit à la victoire 3 de Stuttgart face à Darmstadt Stuttgart dont on va parler qui fait un excellent transition et c'est travaillé c'est travaillé j'espère que vous avez noté mais Stuttgart qui est 3ème de Bundesliga en ce début de saison qui était barragiste la saison passée il faut s'en souvenir face à Hambourg si je dis pas de bêtises tu me corriges Asgard si c'est le cas mais Micka en est à 4 victoires en 5 matchs en ce début de saison qui a seulement perdu face à Leipzig 5-1 pour le coup une grosse défaite peut-être un petit peu en trompe-l'oeil on en parlera 17 buts en 5 matchs c'est autant que Leverkusen et un de moins que le Bayern on a notamment eu le droit à 2 Manitas 5-0 face à Bochum et face à Fribourg et puis donc ce bon vieux Serou qu'on retrouve sur le devant de la scène en Allemagne cette fois il l'a jamais été en France on en parlait un petit peu on l'avait un peu perdu de vue depuis qu'il était à Stuttgart mais là il revient sur le devant de la scène dans les médias français qui est donc un attaquant franco-guinéen de 27 ans pour ceux qui connaissent pas qui en est à 10 buts en 5 matchs qui est vraiment en feu c'est le moment de le dire en Bundesliga et en ce début de saison toi qui l'as justement observé quand il était en France quand il était à Rennes Nathan est-ce que tu t'attendais à voir un joueur qui était peut-être rien d'autre qu'un joueur de rotation à Rennes qui a jamais été vraiment excellent qui a jamais qui n'est jamais forcément sorti du lot être capable de telle performance en Allemagne de presque porter une équipe alors pas lui seul mais pour le coup offensivement il est super 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 convaincant au début de saison c'est vrai que quand on l'a vu partir de Rennes on était tous un petit peu heureux à Rennes c'est sûr qu'on était loin d'être les plus mécontents et évidemment qu'en ce début de saison on le regrette un petit peu quand on voit notre attaque qui galère un petit peu et qu'on voit ce qu'il est capable de faire mais tu l'as dit justement est-ce que Kyrasi finalement c'était pas juste un joueur de rotation c'est là où son profil ne collait pas vraiment en fait avec un joueur de rotation finalement on s'en rend compte qu'à Rennes il devait souvent se contenter de ce rôle de super sub rentrer dans les dernières minutes donc voilà tu l'as dit il est grand il est assez puissant il peut avoir cet avantage sur des centres d'être bien placé de pouvoir mettre sa tête mais c'est pas le joueur qui va te prendre la balle et aller percuter et généralement dans une fin de match c'est plus ce dont tu as besoin plutôt qu'un attaquant en point fixe c'est ça donc au final forcément je suis étonné mais ça s'explique en partie par le fait qu'il débute les matchs et qu'il me semble qu'il joue tout seul en pointe mais qu'il doit vraiment avoir ce rôle de point d'appui autour de ses coéquipiers de ses ailiers de son milieu offensif et au final tant mieux pour lui et je pense que c'est vraiment dans ce rôle là qu'il peut être le mieux utilisé plutôt que dans un rôle de super sub où là il n'a pas forcément les qualités pour sur le chat de doute qui nous parle aussi du Stuttgart de Carazor Asgard est-ce que tu peux justement nous expliquer comment ça s'articule autour de ces rouges d'Irassi cette équipe de Stuttgart qui est vraiment un collectif avant tout et surtout pourquoi ça marche aussi bien justement pour cette équipe en ce début de saison Stuttgart on va revenir un petit peu à la saison dernière déjà ce qu'il faut noter c'est que la saison dernière du coup comme tu l'as dit Stuttgart a joué le barrage contre Hambourg un peu plus tard mais on a déjà eu 4 coachs différents l'année dernière c'est l'équipe qui a le plus changé de coach de Bundesliga on a le droit à Pellegrino Matarazzo Bruno Labbadia et un autre dont j'ai oublié le nom mais du coup Sébastien Hönnes qui est le coach actuel qui fait un excellent travail que je souhaitais souligner qui est un jeune entraîneur de 41 ans fils ou petit-fils je ne sais plus de Uli Hönnes qui est très connu dans le football allemand et peut-être même mondial mais surtout allemand il arrive début avril de l'année dernière à un moment où Stuttgart était vraiment dans le mal il était complètement relégable je ne sais plus si c'était 17ème ou 18ème et il apporte il change directement tout de suite l'équipe on était sous Bruno Labbadia sur un 4-2-3-1 4-4-2 qui était vraiment très peu propice à jouer le maintien et à s'en sortir face à des grosses équipes de Bundesliga parce que comme je disais les équipes en Allemagne elles s'en fichent d'être enfin la plupart s'en fichent de jouer le maintien ou pas c'est football offensif peu importe et c'était un peu le cas de Stuttgart et Sébastien Néos arrive met en place une défense à 3 qui apporte beaucoup plus d'équilibre défensif donne sa chance à des joueurs qui n'avaient pas leur chance sous Labbadia et qui se sont révélés être bons on peut penser par exemple à Bagnoman qui était complètement zappé sous Labbadia et qui a vraiment fait une très bonne fin de saison à Stuttgart et ce changement tactique ce changement de système tactique a fait que Stuttgart a réussi à sortir la tête de l'eau et dès qu'il arrive en championnat Stuttgart sort 3 victoires 4 nuls une défaite en étant relégable réussit à obtenir cette 16ème place qui va la contraindre à jouer contre Hambourg qui joue pour la 2ème ou 3ème fois consécutive les barrages de monter en Bundesliga et qui pour la 3ème fois consécutive ne monte pas en Bundesliga c'était un no match ce match c'est cette double confrontation Stuttgart en bord victor 3 à domicile victor 3 à 0 là-bas devant un public quand même assez fou donc voilà on a tout de suite vu que Stuttgart avait vraiment pas le niveau d'un club de Bundesliga 2 on l'a encore vu pendant la préparation une excellente préparation où il terrasse plusieurs fois des équipes 4-0 des équipes entre guillemets à peu près le même niveau qui jouent un peu le maintien la saison dernière dans certains championnats et en fait c'est totalement normal parce que si on regarde un petit peu les qualités individuelles avant le Mercato je suis désolé mais Stuttgart individuellement on n'est pas des joueurs qui sont censés jouer le maintien ça ne joue pas forcément en Europe mais ça ne joue pas le maintien non plus quand tu regardes Wataruendo Borna Sosa Constantinos Mavropanos on avait Guirassi Vagnoman Hiroki Ito c'est des bons joueurs de milieu de tableau de Bundesliga c'est des bons joueurs de première division européenne et ce n'est pas censé jouer la fin de tableau et au même titre qu'Offenheim l'année dernière d'ailleurs c'est des équipes qui étaient vraiment sous régime qui ne s'en sortaient pas qui étaient dans une spirale infernale et il fallait qu'elles réussissent à trouver leur coach Offenheim a réussi à trouver Pellegrino Matarazzo Stuttgart a réussi à trouver Sébastien Honnès et ce qui est marrant c'est que Sébastien Honnès avant d'aller à Stuttgart était à Offenheim et ça n'avait pas du tout fonctionné donc il y a eu un échange de coach qui s'est très bien passé puisque les deux équipes ont réussi à faire des très bonnes fins de saison et sont en train de faire un excellent début de saison donc voilà et là on a une équipe de Stuttgart qui du coup a eu beaucoup de départs j'en avais parlé Watarwendo Borna Sosa Marropanos qui sont partis qui sont quand même des départs importants parce qu'on l'a dit c'était quand même des individualités très importantes pour cette équipe mais on a eu aussi des arrives importantes et surtout on a réussi à conserver des joueurs importants Guirassi qui signe définitivement qui avait fait une relativement bonne saison l'année dernière il avait marqué 11 buts en 21 matchs il avait eu une longue période d'absence qui avait fait très mal à Stuttgart tu as réussi à garder Yoshavagnoman tu as réussi à garder Atakan Karazor tu as réussi à garder Hiroki Ito qui n'était pas loin de partir à l'Ajax et si on est honnête il aurait sûrement fait du bien à cette défense à Jacide et tu as réussi à signer Angelo Steeler Denis Sundaf qui était transféré la saison dernière de Saint-Gilles-Oise qui était sorti d'une excellente saison Saint-Gilles-Oise qui est parti à Brighton qui n'a pas du tout réussi à percer là-bas mais alors voilà début de saison il était blessé mais il a fait des très bonnes entrées et ça va être un renfort vraiment important dans cette équipe et on a aussi l'arrivée d'Anthony Roux en prêt et de Léonie D'Astergeau en défense qui sont des renforts en plus qui sont encore jeunes mais ce sont des bons paris donc on a réussi à se renouveler et au final oui on arrive à avoir un collectif fort offensivement comment ça se configure alors on a une équipe de l'Ajax qui sur le papier joue et évolue de nouveau en 4-2-3-1 comme on a pu le voir sous la balia sauf que c'est un petit peu différent en phase offensive on est toujours sur une défense à 3 puisqu'il faut savoir que Borna Sosa s'est fait remplacer par Hiroki Ito qui est quand même un profil plus défensif que Borna Sosa et donc on est plutôt sur un 3-4-3 entre guillemets en phase offensive et on a surtout Atakan Karazor et Angelo Stiller qui forment vraiment ce double pivot défensif au milieu de terrain qui apporte vraiment beaucoup d'équilibre et qui fait du bien à cette équipe on a aussi la révélation d'Enzo Mio sous Sébastien Onnes qui avait énormément de mal juste avant ça et qui pareil fait un bon début de saison et qui a fait une très bonne deuxième partie de saison sous Onnes et du coup ce très offensif Silas Katomba Girassi Furich fonctionne très bien avec Enzo Mio ou Jeong le sud coréen qui est venu en prononce de Fribourg qui avait vécu des années compliquées à Fribourg qui est en train de se relancer à Tuttgart ce que j'aimerais surtout souligner c'est Chris Furich qui était déjà un joueur qui s'était beaucoup montré l'année dernière qui est un joueur vraiment technique du coup Elie gauche pour ceux qui ne le connaissent pas allemand qui joue en faux pied et qui donc apporte vraiment énormément de vitesse une bonne technique et surtout une bonne finition à cette attaque qui fait vraiment du bien et de l'autre côté je connais un petit peu moins mais lui pour le coup c'est un Elie qui joue pas sur faux pied il est droitier il joue à droite qui est plutôt là pour faire la passe pour écarter le jeu pour centrer plutôt que pour repiquer dans l'axe donc on a une équipe qui est vraiment bien équilibrée qui joue vraiment collectif beaucoup de mouvements sans ballon un pressing pas si énorme que ça on n'a vraiment pas un pressing à la Leverkusen mais on a quand même des mouvements défensifs qui sont intéressants parce que c'est pas aussi intense comme je l'ai dit que l'Everkusen mais ça fait quand même reculer les défenses adverses je pense notamment au match contre Fribourg où vraiment sans être vraiment très intensif ils arrivent à faire reculer cette défense de Fribourg qui joue beaucoup depuis la défense mais en fait ce qui fait ça c'est le très bon placement des joueurs que ce soit au milieu de terrain ou en défense qui fait que ça coupe toutes les lignes de passe et du coup Fribourg n'arrive pas à s'en sortir et du coup le fait que tu presses pas aussi intensément fait que tu libères moins d'espace pour l'adversaire derrière et du coup t'arrives à trouver un bon équilibre défensif et je vais en finir avec mon monologue en revenant sur Leipzig on peut penser le 5-1 contre Leipzig le résultat est très sévère Stuttgart t'as pas dû voir le jour je l'ai déjà dit je le redis Stuttgart en première période a extrêmement bien géré et s'est complètement effondré mentalement en seconde période et c'est peut-être là on a peut-être l'un des points faibles de cette équipe bourde d'Alexander Neubel et de Zagadou parce que pour moi Neubel n'est pas le seul responsable sur cette action qui conduit à un premier but à une égalisation de Leipzig et derrière ça s'effondre complètement mentalement il laisse énormément d'espace alors qu'on avait un bloc vraiment ultra solide ultra compact qui faisait vraiment beaucoup de mal à Leipzig donc peut-être que face à des plus gros ça peut être plus compliqué pour cette équipe de Stuttgart si ça commence à prendre un ou deux pions au fil du match mais une équipe qui tourne vraiment bien et c'est Rougirassi qui est vraiment en forme petite statistique avant ce match c'est Rougirassi était à 8 buts sur 8 tirs cadrés et là après ce match il a 12 tirs cadrés mais 10 buts ce qui est quand même toujours un ratio assez énorme à noter également qu'il a en 5 journées de Bundesliga plus de la moitié des buts du meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière qui était à 17 buts c'est un truc de fou sur le tchat d'Out qui justement parle de Gerassi qui l'envoie au réel cet hiver pour 50 millions c'est peut-être le grand attaquant du réel tant attendu pour remplacer Karim Benzema et concurrencer gros c'est l'ouf mais pour en revenir à cette équipe de Stuttgart je suis complètement d'accord avec toi avec ce que t'as dit Asgard c'est un Stuttgart vraiment joueur mais comme tu l'as dit qui se jette pas forcément au pressing qui a vraiment une posture et une approche offensive du jeu pas comme par exemple l'Union Berlin qui avait aussi été la surprise la saison passée qui était elle pour le coup beaucoup plus défensive mais cette équipe de Stuttgart qui est plutôt joueuse et tu le disais je l'avais dit aussi en préambule la défaite face à Lepstich c'est vraiment quelque chose une défaite en trompe-l'oeil parce que là aussi tu l'as dit c'est une défaite qui avant tout le mental où Noobel n'a pas brillé en seconde période pour le coup mais qui ne représente pas les réelles capacités de cette équipe et le vrai Stuttgart qu'on voit tout au long de ce début de saison attention quand même au sur-régime de Guérassi qui pour le moment emmène cette équipe offensivement c'est lui le finisseur et on le voit avec ses stats si tu l'as dit ses huit buts en huit tir cadré ça montre aussi qu'en face alors je veux bien que toutes ces frappes soient parfaitement mises dans le but mais s'il y en a peut-être une ou deux qui étaient qui étaient arrêtables pour un gardien donc il faudra peut-être surveiller aussi ce potentiel retour sur terre et puis tu as parlé Enzo Milieu je voulais en parler qui est vraiment en train d'éclore cette saison c'est peut-être aussi lui la surprise de ce Stuttgart au milieu le jeune français qui vient de Monaco si je ne me trompe pas et qui est pas mal du tout et Alexander Noubel qui est au-delà de son match face à l'Epsich où j'en avais parlé j'avais vraiment pas aimé sa prestation ça me faisait penser à ce qu'il faisait face à Monaco finalement il est plutôt pas mal sur ce début de saison toi comment tu le trouves comment ce début de saison de Noubel c'est le gardien qu'il fallait pour ce Stuttgart peut-être un peu plus ambitieux on va dire que Stuttgart c'était un peu en Gallard gardien la saison dernière on a vu beaucoup d'alternances entre Florian Muller et Fabian Bredle Muller est parti du côté de Fribourg donc il leur fallait absolument un gardien titulaire parce que Bredle ne s'allait pas trop faire l'affaire même s'il avait plutôt bien fait le taf quand même sur certains matchs donc ils sont les verts Neubel un peu en Gallard gardien parce qu'ils savaient que le Bayern ne voulait pas spécialement le conserver ils ont obtenu un prêt payant d'un million d'euros et c'est vrai que quand tu vois un petit peu ce qui était dit à Monaco alors moi je ne suivais pas du tout je n'ai pas du tout suivi Monaco la saison dernière donc je connaissais très peu Neubel mais j'entendais beaucoup de mal de la part des supporters monégasques c'est vrai qu'il est capable de paniquer certaines actions on l'a notamment vu au tout début de match contre Fribourg où il n'était pas loin de se prendre un but après deux minutes de jeu mais quand tu vois son match contre Leipzig j'ai même certains arrêts qu'il fait après en termes d'arrêt réflexe et même de sortie dans les pieds alors de là à le comparer à Manuel Neuer etc c'est ce que je voulais dire bon il faut arrêter un petit peu au bout d'un moment mais c'est un bon gardien pour Stuttgart honnêtement ce n'est pas un gardien je pense qui aura sa place dans une équipe qui joue les places européennes mais pour Stuttgart pour moi ça fait largement le taf et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait son option d'achat la saison prochaine parce que c'est un bon gardien de Bundesliga c'est un bon gardien de milieu de tableau de Bundesliga il fera totalement l'affaire et il s'est montré rassurant il a sorti des très beaux arrêts réflexes encore une fois qui ont permis à Stuttgart de rester devant sur plusieurs matchs donc voilà ce n'est pas un gardien extraordinaire mais je trouve que peut-être que tu étais un peu trop critique en France après je ne connais pas sa période à Monaco mais moi je trouve que Stuttgart il fait bien le travail pour le coup à Monaco il était vraiment vraiment catastrophique je sais les critiques étaient totalement totalement justifiées même si ça faisait vraiment fixette je n'ai pas envie de dire que c'était mérité mais c'est lui c'est lui qui a souvent coulé Monaco sur des matchs où Monaco pouvait espérer quelque chose au final tu te dis qu'avec un vrai bon gardien tu avais une toute autre saison et pas cette saison sans Europe à Monaco je pense qu'on a fait le tour sur le cas de Stuttgart je pense que tu es content on a fait un gros focus sur une équipe dont tu voulais parler parce que c'est vrai on va parler de Fennheim la prochaine fois ok je vais noter je vais noter ça tout de suite